bonjour je vais vous faire une petite vidéo sur mon montage genesis parce que je trouve assez galère de faire les coils autour du mesh et je le fais autour d'un tournevis donc le mesh dedans il est assez lâche on voit l'ancien mesh ça marche on peut voir que les spires chauffent régulièrement et il n'y a pas de point chaud malgré que ça ne soit pas je mets le mesh dedans je le déteins un peu et il touche toutes les spires je vais vous faire un morceau de mesh comme ça pour vous montrer parce que j'ai fait mon coil donc j'ai pris un tournevis à la taille du trou de mon atomiseur alors maintenant le tournevis a un peu de mal à rentrer mais normalement il a été fait autour ce tournevis c'est assez simple à faire donc je ne vous le fais pas devant vous parce qu'il y a eu des centaines de vidéos dessus comment faire un coil un coil on peut s'aspirer et se passer c'est très facile autour d'un tournevis ça ne bouge pas voilà je l'ai touché le coil je vérifie s'il marche c'est bon hop c'est un coil qui date donc il marche parfaitement donc je vais vous faire un bout de mesh et je vais vous montrer comment je l'enfile dedans comme ça vous faites votre coil vous enfichez votre mesh et ça va tout seul donc vous avez un morceau de mesh ici et donc la fibre est dans ce sens là on voit je ne sais pas si on le voit à la caméra mais peut-être quand on le met comme ça la trame elle est de du haut vers le bas là donc le mesh il devrait être comme ça sur la tau verticalement ça sera dans ce sens là donc je vais couper un petit un petit morceau pour mettre pour faire mon mesh hop la hauteur ça devrait aller c'est un vinyle si c'est trop court je suis mal voilà donc vous avez la trame dans ce sens là donc la mèche sera comme ça donc il suffit de de rouler alors c'est du 300 325 ou 300 mèche 300 que j'ai pris chez le petit va de potter il a l'air d'excellente qualité je fais mon mesh je vais le couper de suite à la bonne taille d'abord je vais l'égaliser vous voyez moi je ne m'envoie pas à le rouler pendant des heures je le roule pendant quelques secondes et il est prêt je vais l'égaliser je vais l'égaliser je vais le ferrer je vais le faire je vais le faire je le ferais détendez. Il faut que j'arrondisse à nouveau le côté qui passera. Je vais le couper à la bonne taille. Hop, et voilà. Il est coupé à la bonne taille. Alors je vais l'oxyder juste la partie où il va y avoir le coil. Donc la partie où il y aura le liquide, je le fais obligé pour le faire simplement rougir. Juste l'extérieur. Et après je vais repulser un peu. Voilà. C'est pas la peine d'aller comme une brutasse. Voilà. Attends, ça reproduise un peu pour le passer. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire le mèche comme ça. Voilà. On le passe. Et après on peut le détendre. Le tasser un peu comme ça. On tourne. On essaye dans un sens et dans l'autre et on voit le côté où il accroche. Donc on tourne. Voilà. Qui prenne bien tout le ressort. Et comme on a une mèche bien ronde, on a fait un coil bien rond autour du tournevis. Normalement il n'y a pas. Quand on le fait directement autour du mèche, on écrase le mèche un peu et on a une mauvaise capillarité parce que le mèche il est... Il faut pas que les fibres sont dans ce sens-là. Il faut pas qu'elles soient un peu interrompues. Alors je vais pulser. Parce que le mèche est neuf celui-là. Pas besoin de trop pulser. Ça marche du premier coup en plus. Vous voyez. Pouf. Voilà. Impeccable. Ça marche. Alors c'est du fil du 0,30. C'est pas du... du 0,40 peut-être. C'est pas du... Je fais ça en moyenne sur une résistance qui doit faire un ohm, un truc comme ça. Autour d'un ohm, un ohm. Entre un ohm, un ohm. Donc ça doit être du 0,30. Il y a 5 spires je crois. Voilà. Donc il reste plus qu'à remplir. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous avez vu le mèche, c'est très facile à faire en fin de compte. Quelques secondes. Par contre il faut du bon mèche pour le rouler. Parce que j'ai essayé de faire une vidéo avant avec du mèche qu'on m'a fournit avec l'atomiseur. Il faut deux plombes pour le rouler. Il faut acheter du bon mèche. Et du mèche épais. À partir du 300, il est bien. Voir 5... Non, c'est même du 500, ça, je crois. C'est du 500. Plus c'est gros, mieux c'est. Donc là, je vais mettre un liquide. Bon, ça c'est un sirop d'érable maison. Il faut peut-être que je mette le tank avant de remplir. Et on va voir au niveau... S'il y a des dry-heats ou quoi. C'est des points chauds. C'est le bon terme. Voilà. Bon, ça, l'atomiseur, c'est un aquilo clone. Ça, ça marche très bien. C'est très agréable. Rendu des saveurs exceptionnelles. C'est hyper beau. C'est hyper sourd. Je vais mettre un peu de jus. Voilà. Donc le mèche trompe bien. Je vais en mettre un petit peu dessus, pour être sûr. Je vais remettre ma vis. Il y a un trou qui reste libre, mais ça ne gêne pas, ça ne fuit pas. Ce n'est pas un atos super transportable, quand même. En Genesis, il y a plus étanche que ça. Là aussi, c'est le clone. La cloche, elle ne tient pas super, super bien. Bon, on va faire un test. Je vais retourner un peu pour... Ah, vous voyez, ça coule par le trou, là. Ouais. Alors dans le... Je vais me faire un... Dans l'original, il donne des bouchons pour mettre ici. Donc je vais m'en faire un quand même, comme ça je pourrais le transporter. Alors on va tenter. Il n'a pas l'air d'avoir de poids chaud. Ah, 6 roues. Bon, alors on va toucher un peu comme ça. Là, il y a un point chaud en haut. Bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est passer le... Tourner le mèche aussi. Ça le détend. Bon. Ça, on voit pas mal. Toujours sur... C'est espèce de poids chaud sur la première spire. Voilà. Alors soit c'est le mèche qui n'est pas assez oxydé, mais ça, ça m'étonnerait. Après, vous aurez pu le faire quand le mèche est à peu près à bonne dimension dans le coil. Je le retourne comme ça. Vous pouvez le manipuler, le remettre et tout. Il y a... Après, il... Voilà. Là, il y a un sacré point chaud. Ça, c'est génésie, ça. Il faut le gratouiller un peu. Tous les montages génésie, c'est avant qu'il... Quand on fait une mèche neuve, il faut le... Il faut le tenir sur un peu. Ce côté, il n'y est pas. Ce côté, oui. Un peu. Là, il n'y a rien. Là, il reste encore un petit, quoique... Non, il a disparu. Non, c'est bon. Bon, je vais tenter de vaper comme ça. Hop, 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 hop. Là. Je vais lui remettre... Les bouchons. Là. Je vais lui remettre... Je vais lui remettre en face de vous. Bon, il faut que le mèche se fasse. Toujours un petit goût de... Par contre, mais là, il est fort. C'est du sirop d'érable. Je l'ai bien dosé. On ne sent pas trop le goût de métal. Voilà. Donc, ça va. Ce n'est pas puissant. Un ohm... Bon, c'est... Mais je trouve sympa le fait de passer la mèche dedans. On a un coil qui est quand même beaucoup plus régulier quand il est fait au tournevis. Et après, si on a un bon mèche, c'est du mèche 500 que j'ai pris. Très fin. Donc, il faut repérer... Surtout, repérer la trame pour qu'elle soit dans le sens du transport du liquide. C'est comme des autoroutes, quoi. Si on les met de travers, ça va passer beaucoup moins bien. Voilà, voilà. Par contre, avec cette méthode... Je n'ai pas encore essayé le câble assez. J'ai serré. Mais il faut tilter de temps en temps. C'est du génesis. Alors... Et... Attendre quelques puffs que... Là, l'ancienne mèche, l'égoutte est meilleure. Là, on sent bien le tirage. Le tirage est sympa. C'est un atout très, très sympa. On peut tirer dessus. Je ne sens pas de poids chaud. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça pourra inciter quelques-uns à essayer le génesis. Parce que je trouve que comme ça, c'est très facile. Vous avez vu avec le briquet et tout. Je ne mets vraiment pas longtemps à pulser. Pas longtemps à le faire à l'oxyder. Ce n'est pas la peine de l'oxyder comme un malade. Et juste la partie où il y a la résistance. Parce que si on oxyde tout, on a le liquide qui tourne très vite, quoi. Il change de couleur, quoi. Là-dessus, on ne le verrait pas. Mais sur un liquide transparent, il... Parce que là, vous pourriez du liquide transparent, il ne va pas se décolorer. Allez, une dernière puff. Pas de poids chaud. Parfait. Bon hit. Je suis en 4. Après... Parce que c'est pareil, les modes, c'est des clouds. Ce n'est pas la... Le verrouillage, il est chiant. C'est le numéro 6. Allez, je vous dis au revoir.